... Christian Savary, adulte encadrant de la Génior Association Les Sentiers de la Mémoire, on travaille sur la mémoire des crimes de masse du XXe siècle en Europe. C'est un travail hebdomadaire de réunion et d'organisation, de séjour mémoriel, de conférences et de formations avec les jeunes membres de l'association. Ce qui est intéressant, c'est que c'est dans le cadre d'un printemps qui s'appelle le Printemps Balkanique, qui est une organisation régionale et on a été invités. Et là, il va y avoir une centaine de personnes qui vont venir observer, écouter, regarder nos restitutions. C'est une restitution du séjour qu'on a fait en février, qui s'intitulait d'Auschwitz à Srebrenica. Et puis ensuite, on va surtout proposer notre travail photographique, notre travail plastique, notre travail théâtral et notre travail vidéo sur le séjour et cette mémoire. Ça s'adresse à tous les publics, mais il est bien évident que les jeunes sont directement intéressés par le travail qu'on propose. D'une part, ils sont très nombreux à être membres de l'association. Et que ce soir, beaucoup d'anciens, puisque l'association a plus de 10 ans, sont présents pour cette restitution de leurs successeurs. C'est-à-dire que nous, on n'a pas tendance à le prendre comme un devoir, mais plus comme un travail. Donc d'histoire et de mémoire, et c'est ce qui fait aussi que ça marche. Et puis j'ajouterais qu'on a une mémoire assez conviviale dans notre perception de la chose. Donc ça fait 10 ans que ça dure, ça fait plus de 600 jeunes qui sont investis dans le projet autour de Coutance. Et il y a une continuité. Et puis les anciens sont là ce soir, donc c'est bien le signe de quelque chose. Par rapport à l'argent, une association comme la nôtre, elle court après des financements. C'est compliqué, c'est pas toujours simple. Mais en même temps, la nature de notre travail fait que ce qui compte avant tout, c'est la sincérité. Et la reconnaissance d'un tel travail par ce prix coup de cœur, ça a été pour nous une vraie satisfaction. D'être connu à ce point-là, on n'y a pas trop cru. Et puis ça fait vraiment ouah. Grâce à ce prix coup de cœur de la BPO. Donc pour nous, il est question de financer bien sûr les réalisations liées au séjour qu'on vient de faire dans les Balkans. Et notamment une publication des travaux photographiques et des travaux plastiques. Et on espère à l'automne pouvoir proposer un ouvrage qui retracera la qualité du travail qui a été fourni en février sur place.